Salut à tous, bienvenue dans ce tuto de House of the Rising Sun par The Animals et petit bonus, vous pouvez la chanter en français puisqu'il s'agit de la version originale dont s'est inspiré Johnny Hallyday pour faire le pénitencier et on est parti ! Alors pour cette chanson, on va se voir les accords, un strumming et un picking qui vous permettront de faire cette chanson de différentes manières et on est parti pour les accords Alors, on a d'abord le La mineur, Am, donc deuxième doigt, deuxième fret On a ensuite le Do, le C, troisième doigt, troisième fret On a le Ré, le D, donc c'est sur la deuxième fret, les trois premières cordes ici, ici et ici On a ensuite le F, le premier doigt, première fret, deuxième doigt, deuxième fret Et ça, ça nous fait le F Et enfin, on arrive au dernier accord, le E, le Mi Et je vais vous donner une possibilité de le remplacer par un E7 qui vous permettra de faire un accord plus facile à poser Donc pour ceux d'entre vous qui veulent faire le Mi, qui est l'accord original On est premier doigt ici et après les trois doigts ici Alors, comme vous pouvez voir, mon pouce, il est en face du premier doigt, c'est à dire qu'il est pas au fond Si je le laisse au fond, je vais avoir du mal à me placer On a déplacé le pouce pour qu'il soit en face du premier doigt Et après, on a les trois doigts qui arrivent sur cette fret là, sur la quatrième fret Je peux aussi le faire comme moi, vous voyez le faire avec le troisième doigt qui va barrer en fait juste les trois fret du haut Donc celle-ci, elle est dégagée Et on a aussi la possibilité de se mettre en barré en appuyant sur toujours la deuxième fret Et ici, la quatrième fret en cassant le doigt pour dégager la corde du dessous Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, n'hésitez pas à faire un E7 Et le E7, c'est premier doigt, première fret Deuxième doigt, deuxième fret Et le troisième doigt aussi en deuxième fret Ce qui nous donne ça Donc vous remplacez tous les E de la chanson, tous les mi de la chanson par des mi septièmes Des E7 Voilà pour les accords Pour le strumming Je vais vous montrer deux strumming Un strumming très simple Qui va pouvoir vous permettre de rapidement la jouer et chanter Et un strumming un peu plus complexe Qui sera plus joli à entendre et qui se rapprochera plus de la version originale Mais qui sera un peu plus dur à jouer Alors le premier strumming, il est simple C'est du down, 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 down 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et ce qui va être bien important, c'est d'appuyer sur le premier temps et le quatrième temps Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc le strumming, c'est que ça Ce qui est la difficulté là-dedans, c'est de tenir la vitesse Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est vraiment la même longueur de notes tout le temps Les 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6 D'une manière très régulière Donc pour vous entraîner, n'hésitez pas à commencer très doucement 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Et vous appuyez bien bien sur le 1 et le 4 Donc pour ce rythme là, vous le répétez Et peu à peu vous l'accélérez Et ça va se faire tout seul Relâchez bien le doigt comme d'habitude N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur le strum qui en parle Mais ayez bien le doigt souple Parce que sinon si vous vous crispez Vous n'allez pas réussir à gagner de la vitesse Et à enchaîner les 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pour le strumming, on fera toujours une fois le strumming sur chaque accord Ce qui va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pour le deuxième strumming, il est à côté Et il est un peu plus complexe Si on regarde bien, on a toujours le 1, 2, 3, 4, 5, 6 Donc la deuxième partie, 4, 5, 6 C'est un peu plus évidente Down, up, down Down, up, down 4, 5, 6 Et pour le 1, 2, 3, par contre, on a un petit up à rajouter en plus Ce qui nous fait du 1, 2 et 3 Donc 1, 2 et 3 1, 2 et 3 Et quand on va enchaîner la suite Et encore une fois, je veux bien penser à appuyer sur le 1 et le 4 qui sont mes repères pour quand on va accélérer le rythme Donc le rythme, il donne ça Down, up, down, up, down Down, up, down, down Down, up, down, up, down Down, up, down, up, down, up, down Et à vitesse Voilà Encore une fois, travaillez le bien lentement Et vous devriez réussir à le réaliser Voilà donc pour les 2 rythmiques possibles pour cette chanson Pour le piquing Ça va être un peu la même chose Je vais vous donner 2 piquings différents Un piquing simple Et un piquing plus complexe Le piquing simple, il fait comme le premier strumming C'est à dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 Avec une corde à chaque fois Je vais vous donner du coup les noms des cordes qu'on va jouer Sol, Do, Mi, La, Mi, Do Voilà Alors pour les placements des doigts Vous avez 2 possibilités Où vous avez Un doigt par corde Sol, Do, Mi, La, Mi, Do Où vous avez le pouce qui fait le Sol Puis le Do Et après la suite avec les 2 autres doigts Le majeur et l'index Voilà Sol, Do, Mi, La, Mi, Do Sol, Do, Mi, La, Mi, Do Alors comme pour le strumming Le piquing on le fera une fois par accord Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voilà Donc sur chaque accord je répète Sol, Do, Mi, La, Mi N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le piquing Et entraînez-vous bien ce 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est lui qui va être vraiment important à tenir dans la durée Surtout commencez-le très doucement Plus doucement que ça encore Et après vous l'augmentez peu à peu en vitesse Jusqu'à ce que vous soyez à peu près à la vitesse du morceau Etc Pour le deuxième piquing Même système que tout à l'heure Où on avait le 2 et 3 Et bien on a exactement la même chose en piquing Ce qui nous fait toujours le 1, 2 et 3, 4, 5, 6 Et cette fois-ci On a du coup Sol, Do, Mi, La Qui sont nos 2 et 3 Et après La, Mi, Do C'est-à-dire qu'on va répéter deux fois l'accord de La Donc Sol, Do, Mi, La La, Mi, Do Sol, Do, Mi, La La, La, Mi, Do Sol, Do, Mi, La La, Mi, Do 1, 2 et 3, 4, 5, 6 1, 2 et 3, 4, 5, 6 Il va vraiment falloir laisser couler les doigts 1, 2 et 3, 4, 5, 6 Et vous faites ça une fois par accord Voilà donc pour nos deux différents piquings Pour le placement et la synchro, parole et chant Si on prend du coup les paroles On regarde où tombent les accords par rapport aux paroles Et déjà on peut voir qu'on commence pas sur le premier mot Mais sur le deuxième mot qui est IS C'est-à-dire qu'on va commencer à jouer après avoir chanté Alors en fait on chante à la fin du dernier accord de l'intro Pour tomber le AM sur IS Mais quand vous commencez, le plus simple c'est de vous dire que vous faites pas l'intro Et vous commencez à vide en chantant Du coup le AM va tomber sur le IS Voilà le C il tombe sur le HOUSE Le D sur NEW Le F sur le ALL INS Ce qui nous fait Et là encore une fois j'ai fait le DAY pendant le F Pour que mon AM arrive sur le COL Rien sur le E Et voilà j'ai déjà commencé le M avant d'avoir le M Etc Si vous voulez chanter en français ça nous donne exactement la même chose Voilà et on retrouve ce même décalage là Où le premier accord arrive jamais sur le début de phrase Et voilà pour ce morceau Vous avez plus qu'à bien jouer, bien vous entraîner Et je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux A vous abonner à ma chaîne Et je vous dis à bientôt